Musique J'entends pas vos amènes là Alléluia Amen Bon regarde maintenant celui qui est à côté de toi Salut et dis lui je te bénis dans le nom de Jésus Et je suis content que tu sois là Dis lui d'ailleurs tu as bien fait d'être là ce matin Alléluia Gloire à Dieu Ce matin je vais apporter la parole de Dieu Le thème de ce matin je l'ai intitulé Les deux grands canaux de bénédiction d'un disciple de Christ C'est à dire les deux grands chemins Sur lesquels se trouve la grande bénédiction de Dieu Alléluia J'aimerais que nous ouvrons nos bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 20 le verset 28 Matthieu 20 verset 28 Je vais lire dans le nom de Jésus C'est ainsi que le fils de l'homme est venu Non pas pour être servi Mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup Est-ce que tu as une bible ? Que ceux qui ont leur bible prennent ces passages Nous allons les lire à haute voix Si tu peux te tenir sur tes deux pieds S'il te plaît tiens-toi sur tes deux pieds pour honorer la parole de Dieu Et nous allons lire à haute voix ces passages Parce que ça fait partie du passage principal que nous allons développer ces matins Si tu n'as pas une bible tu peux aussi t'élever pour honorer ton Dieu Parce que nous sommes dans la présence de Dieu Alléluia Mais je vois il y a certaines personnes qui sont encore assis Nous sommes fatigués Si tu n'as pas de pieds tu peux t'asseoir Mais si tu as des pieds s'il te plaît lève-toi Nous voulons lire la parole de Dieu Alléluia Si tu n'as pas de pieds je vais comprendre Mais si tu as vraiment des pieds mets-toi debout Alléluia Alléluia Donnez-moi quand même maintenant même quand je dis Alléluia Bon nous allons lire Soyons prêts Quand je vais compter à trois nous lisons Un, deux, trois C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi Mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup Nous allons reprendre encore Un, deux, trois C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi Mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup Merci pour ta lecture, tu peux t'asseoir Ça c'est Jésus qui est en train de parler Parce que nous savons que dans la Bible Quand vous voyez dans les évangiles parler de Fils de l'homme Que le protocole amène tous ses enfants dans la petite pièce S'il vous plaît Quand vous voyez dans l'évangile La parole de Dieu parle de Fils de l'homme Le Fils de l'homme n'est une autre que Jésus Christ Et ça c'est Jésus qui nous parle ce matin Jésus dit à ses disciples Le Fils de l'homme est venu Non pour être servi Mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup Je dis le message de ce matin C'est-il les deux grands canaux de bénédiction d'un disciple Et ces deux grands canaux de bénédiction Sont définis par deux verbes spécial Le premier verbe c'est servir Et le deuxième verbe c'est donner Dis avec moi servir Ah ah parle un peu plus fort Servir Servir Et le deuxième verbe donner Donner Alléluia Jésus dit Qu'il est venu Non pas pour être servi Mais pour donner sa vie à rançon Pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup Bien et bien quand nous voyons Jésus Christ Nous voyons la plénitude de la divinité Comme la parole de Jésus Quand nous voyons Jésus Christ Nous voyons Dieu manifester en être humain Quand nous voyons Jésus Christ Nous voyons la gloire Qui resplendit dans sa vie Parce qu'il y a partout où il allait Il guérissait les malades Il ressuscitait les morts Il opérait des choses Lui qui méritait d'être servi Mais il dit Le fils de l'homme N'est pas venu servir N'est pas venu se faire servir Mais il est venu Servir Il est venu Donner sa vie A rançon A rançon Pour le salut de plusieurs Au ciel Il avait des anges qui les servaient Au ciel Il avait des êtres supérieurs célestes Qui étaient à son service Mais quand Christ est venu Pour le salut de ta vie S'est donné à rançon Il s'est mis en position de serviteur Il s'est mis en position de serviteur Pourquoi Jésus s'est mis en position de serviteur Ce n'est pas parce qu'il a été envoyé Pour servir forcément Mais pour nous enseigner Des grands mystères Bien aimé dans le Seigneur Il est important pour nous Enfants de Dieu De comprendre Ces petites paroles Ces petits versets C'est un petit verset Mais c'est un verset très grand C'est un verset très béni Et par ces versets Ce matin nous allons découvrir Beaucoup de choses Premier point à noter ce matin Jésus dit qu'il est venu servir Et non se faire servir Donc le premier canal Par lequel les disciples Peuvent recevoir la bénédiction C'est d'apprendre à servir Et non à se faire servir Apprendre à servir Et non à se faire servir Le service va à l'encontre De notre penchant naturel Parce que nous préférons Mieux être servi Que de servir Ce qui est tout à fait naturel Dans ta chair Dans ton ego Dans ta personnalité Dans ta personnalité Parce que tout est naturel Le naturel fait à ce que tu aimes Mieux être servi Que de servir Ça c'est normal Mais maintenant Jésus Christ Le fils de l'homme Il dit Et que lui n'est pas venu Se faire servir Mais il est servi Et il donne un exemple A ses disciples Que tu es En nous amenant Ce matin à comprendre Que souvent nous avons Plus tendance A être dans une position D'être servi Mais il est important Pour tout celui Qui est disciple De Jésus De se mettre plutôt Dans une position De pouvoir servir C'est ainsi que nous voyons Quelques jours Avant son arrestation Avant sa mort Il partait avec les disciples Et pendant qu'il partait Avec ses disciples Il y avait une dispute Au milieu des disciples Les disciples ont commencé A se disputer Mais qui est le plus grand Nous sommes beaucoup Mais qui sera le plus grand Qui est le plus grand Moi je suis le plus grand L'autre a dit Mais non Moi je suis le plus grand L'autre a dit Mais moi Tu sais moi Moi j'ai été appelé Avant toi Moi je suis le plus grand L'autre a dit Mais non Tu sais Quand Jésus a ressuscité Lazare Moi j'étais présent Moi je suis le plus grand Mais Jésus reprend la parole L'heure dit Celui qui sera Le plus grand parmi vous Doit se rendre Serviteur de tous Celui qui veut être Le plus grand parmi vous Doit être serviteur de tous Bien le mérite C'est un mystère Il y a la bénédiction Dans ce grand mystère Dans ce grand mystère Qui va à l'encontre De tout ce qui est Penchant naturel Parce que dans le penchant naturel On est mieux Quand on se fait servir Mais Jésus nous dit Si nous voulons être Le plus grand Si nous voulons vraiment Être des hommes et des femmes Qui vivent pleinement La bénédiction divine Nous devons plus nous mettre En position de serviteur Qu'en position de celui Qui veut être serviteur Qui comprend ça Qui comprend ça Souvent beaucoup Des enfants de Dieu Sans leur propre blocage Souvent beaucoup Des enfants de Dieu Créent des montagnes spirituelles Devant leur propre vie Parce que souvent Nous voulons être Ceux qui reçoivent des services Mais nous ne voulons pas Être ceux qui donnent Les services Ainsi pendant qu'ils étaient En train de discuter Et de discuter entre eux Jésus leur dit Écoutez Celui qui est plus grand De tous Ce n'est pas celui Qui a vu mes miracles Ce n'est pas celui Qui m'a vu Multiplier le pain Ou le vent Ce n'est pas celui Qui m'a vu ressusciter Mais c'est celui Qui se mettra en position De serviteur Tu veux être le plus grand Dans ce monde Tu veux être le plus grand Dans ta vie Tu veux être le plus grand Dans ton chemin Avec le Seigneur Ce matin le Seigneur T'apporte une leçon A prendre Cette leçon C'est de pouvoir Être en position De servir aussi les autres Parce que si nous apprenons A servir Nous deviendrons Une bénédiction Pour les autres Nous ne pouvons être Une bénédiction Pour nous-mêmes Que quand nous Laisserons d'abord Pour les autres Tu ne peux pas être Une bénédiction Pour toi-même Si tu n'as pas appris A être une bénédiction Pour les autres Parfois nous nous posons Des questions Nous disons Mais quand je vais Mettre à servir Les autres C'est toujours moi Qui sers C'est toujours moi Qui sers Je ne suis pas Quand même Un domestique Mais bien aimé Dans le Seigneur Si Jésus Résonnait comme toi Tu ne serais peut-être Pas sauvé Si Jésus Résonnait comme toi Il ne serait pas Laissé à la croix Mourir C'est ainsi Qu'il va plus loin Il dit Ma vie Je la donne Vous ne me l'enlevez pas Mais je la donne Parce que je vais la donner Parce que j'ai reçu De mon père Le pouvoir De pouvoir la donner Ou de pouvoir la retirer Jésus avait tout le pouvoir Même en venant sur cette terre Il avait le pouvoir De se faire servir Mais la Bible dit Il ne s'est pas laissé servir Il s'est mis en position De serviteur Afin que toi et moi Nous ayons la vie Et souvent ça c'est quelque chose Qui nous est difficile Cette chose nous est difficile Pourquoi ? Parce qu'elle va souvent À l'encontre De passion naturelle On aime bien être servi Que de pouvoir servir Et parfois même Quand on n'est pas servi On est aigri On se plaint Ah celui-là aurait dû Me faire ceci Ou celle-là aurait dû Me faire telle chose Ou parfois mon mari Aurait dû faire ça Ou mon épouse Aurait dû faire ceci Mais il ne l'a pas fait On aime bien être servi Mais ce matin Le Seigneur nous dit L'un des canaux De bénédiction Pour un disciple de Jésus C'est d'apprendre à servir C'est d'apprendre à se mettre En position de serviteur Parce que si nous nous mettons En position de serviteur Nous devenons automatiquement Une bénédiction pour autrui Et notre bénédiction Ne peut dépendre que de notre position Par rapport à notre projet Notre bénédiction Ne peut devenir réellement Qu'une bénédiction Si nous commençons d'abord A devenir bénédiction Pour les autres Ce matin Dieu veut que tu te poses Une question Quelle est ta position Quand tu marches Avec le Seigneur Est-ce que dans ta vie Tu as toujours tendance A chercher à être servi Ou tu te mets en position De serviteur Pour servir les autres Parce que tu ne peux recevoir La grâce et la plénitude De la bénédiction de Dieu C'est le moment Si tu comprends Que tu dois être Une bénédiction Pour les autres Et en devenant Une bénédiction Pour les autres A ce moment là Tu deviens utile Non pas utile Pour Dieu seulement Mais tu deviens aussi utile Pour la société Tu deviens aussi utile Pour ton frère Tu deviens utile Pour ton mari Tu deviens utile Pour ta femme Tu deviens utile Pour les autres Tu deviens utile Pour les frères Et celles Qui sont à côté de toi Parce que tu as compris Que le Fils de l'homme N'était pas venu Pour se faire servir Mais il était venu Servir Lui qui pouvait Se mettre en position D'être servi Mais il a préféré Rénoncer à cette position Il a préféré Se mettre en position D'un serviteur C'était ce que nous allons Même voir Avant même de manger La Pâque Je suis pris de l'eau Dans une bolle Et il s'immigra Pour laver les pieds De ses disciples Et pendant qu'il voulait Laver les pieds De ses disciples Un des disciples dit Seigneur C'est moi qui dois Laver tes pieds Effectivement C'était aux disciples De laver les pieds De Jésus Parce que Jésus Était le sauveur Jésus était le Messie Jésus était le fils de Dieu Jésus était le canard De grâce et de bénédiction Pour eux Mais la Bible dit Lui il a pris de l'eau Il a dit à Pierre Si je ne le fais pas Tu n'es pas avec moi Et un peu plus loin Il dit je fais ceci Pour vous donner une leçon Et ce matin Ces leçons là Le Seigneur veut Que nous puissions Les saisir Être en position De serviteur Et non se mettre En position De celui Qui veut être servi C'est seulement comme ça Que nous pouvons Recevoir la bénédiction Quand on est déjà Disciple de Jésus Quand on marche Déjà avec le Seigneur Nous pouvons trouver La stabilité intérieure Dans notre propre vie Si seulement Nous avons appris A nous mettre D'abord en position De servir Souvent nous avons Des obstacles Certains se disent Même quand je me sers Même quand je sers Les gens ne sont pas Réconnaissants Ce que je fais Quand je fais telle chose A mon mari Il n'est pas reconnaissant Quand je fais telle chose A ma femme Il n'est pas reconnaissant Quand je fais telle chose A mes enfants Ils ne sont pas reconnaissants Quand je fais telle chose A ma mère Ou à mon père Ils ne sont pas reconnaissants Mais bien-aimés dans le Seigneur Quand tu te mets En position de serviteur Tu te mets en position De serviteur Pour obéir Au commandement de Dieu Tu ne te mets pas en position De serviteur Pour pouvoir recevoir La récompense des hommes Parce que si tu attends Toujours recevoir des hommes Tu ne recevras rien de Dieu L'homme des natures Est ingrat L'homme des natures Est insensible Mais toi tu le fais Parce que Jésus a dit Le fils de l'homme Le fils de l'homme Est venu pour servir Et non s'est fait servir Et il te donne un modèle Un exemple Et parce que tu es disciple De Jésus Tu te mets en position De serviteur Même si les gens Ne reconnaissent pas Ce que tu fais comme service Même si ton mari Ne reconnaît pas Ce que tu fais comme service Même si ta femme Ne reconnaît pas Ce que tu fais comme service Tu le fais non pas pour les hommes Mais tu le fais pour Dieu Et parce que tu le fais pour Dieu Tu auras ta récompense Tu auras ta récompense Tu auras ta récompense Souvent il y a un grand blocage Dans la vie des fidèles Simplement parce que les hommes Les disciples Les disciples aujourd'hui Attendent de recevoir La récompense des hommes Attendent de recevoir La reconnaissance des hommes Ce matin moi je te l'ai dit Si tu attends la reconnaissance des hommes Tu n'auras pas la reconnaissance de Dieu Si tu attends la reconnaissance des hommes Tu n'auras pas la reconnaissance de Dieu Se mettre en position de serviteur Où il y a de la tendre à être serviteur Doit t'amener dans un cadre de la grâce Et non de la loi Je ne le fais pas Parce qu'à tout prix Il faut que je fasse Et que les gens reconnaissent Mais je le fais Parce que Jésus vit à moi Parce que l'amour de Dieu habite à moi Et Jésus Christ étant mon maître M'a donné un modèle à suivre C'est de pouvoir se mettre en position de servite Et je le fais pour obéir à cette parole Et quand j'obéirai à cette parole Je serai béni au sensible Quand je obéirai à cette parole Je serai utile pour mon entourage Quand j'obéirai à cette parole Quand je ne suis pas là Les gens auront besoin de moi Mais il y a des gens dans la vie Quand ils ne sont pas là Qu'ils soient là Qu'ils ne soient pas là Rien ne va changer Parce qu'ils ne seront pas utiles Il y a des gens dans la vie Quand ils ne sont pas là Rien ne va bouger Parce que Toujours dans la position de pouvoir recevoir Et non de pouvoir servir Mais c'est que le Seigneur veut de toi Quand tu n'es pas là Que les gens sentent que tu n'es pas là Quand tu n'es pas là Que les gens disent Non là il y a quelque chose qui manque Celui qui fait telle chose n'est pas là Telle chose ne marche pas Telle chose n'avance pas Comme ça doit avancer Pourquoi ? Parce que tu t'es mis en position de serviteur Et en ce moment-là En position de serviteur Tu es devenu une bénédiction pour les autres Et en devenant une bénédiction pour les autres C'est seulement à ce moment-là Que toi-même tu peux être béni Aujourd'hui les gens ont des problèmes mentaux À ce qui rôle D'autres deviennent des SDF D'autres se plongent dans des dépressions D'autres plongent dans des divorces Parce que l'un des problèmes le plus dur C'est de pouvoir aller à l'encontre De ces passions naturelles Qui consistent à se mettre en position de serviteur Ou bien d'attendre à être serviteur Nous voyons même dans le mariage aujourd'hui Beaucoup d'hommes qui se mettent en position de serviteur En position d'être servis Et qui ne sont pas prêts à pouvoir aussi rendre service Ce qui fait que les hommes Les femmes deviennent comme des esclaves Et quand la femme devient comme une esclave Ça ne peut pas aménager les couples Ça ne peut pas donner une stabilité Et c'est pareil aussi pour une femme Les femmes parfois se mettent dans une position D'être servies De recevoir les services Et ça fait que l'homme donne L'homme donne L'homme donne À l'ouverture un moment L'homme craque Il n'en a plus Il en a assez Et là où il y avait l'amour Il n'y a plus l'amour L'homme arrête l'aimer On dit Ah oui Il n'aime plus Mais elle ne t'aime plus Il ne t'aime plus Pourquoi ? Parce que quelque part Nous faillissons à cet ordre Qui est un ordre divin Qui est important Qui peut apporter la stabilité Même dans nos mariages Qui peut apporter la stabilité Même dans nos familles Pourquoi aujourd'hui Beaucoup de familles Sont divisées Beaucoup de familles Sont fracassées Tu verras le frère Les soeurs d'une même famille Vivre comme des ennemis Tu verras des frères Des soeurs Qui sont sortis D'un même ventre Mais c'est regarder Avec les yeux De méchanceté De la haine De la jalousie Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu Les disciples de Jésus N'ont pas encore compris Cette leçon Cette leçon qui consiste À faire comme notre maître À se mettre En position de serviteur Et non en position De recevoir le service Et quand nous serons En position de serviteur À ce moment-là À ce moment-là Nous allons marcher Sur un chemin de grâce Nous allons marcher Sur un chemin de bénédiction Et nous serons Le fils Et le fils De la paix Et partout Où nous passerons Nous communiquerons La paix Partout où nous passerons Nous communiquerons La grâce Et notre présence Sera une tube Dans la société And our presence will be useful. Amen. 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 Glory to God. The disciples said to Jesus, the disciples said to Jesus, I am the greatest. Because when Lazarus was ressuscitated, I was there. No, I am the greatest. And others say I am the greatest. Toi, avant qu'on t'appelle toi, moi j'ai essayé d'abord l'appel avant toi. L'autre a dit, moi je suis le plus grand. Parce que c'est moi qui m'occupe de sa nourriture, de son déjeuner. L'autre a dit, moi je suis le plus grand. Parce que je suis, en fait je suis son cousin germain. Mais Jésus lui-même leur dit, celui qui est le plus grand. 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 C'est celui qui est serviteur des autres. Celui qui est le plus grand. C'est celui qui se met en position de servie. Et non seulement d'atteindre à être servie. Aujourd'hui nous avons des déceptions même dans des mariages. Parce qu'aujourd'hui il y a des femmes et des hommes qui attendent à être servies et qui ne veulent jamais se mettre en position de serviteur. Tu verras les enfants d'une même famille, ils ne s'entendent pas. Pourquoi ? Parce que personne ne veut servir l'autre. Personne ne peut se sacrifier pour l'autre. Personne ne peut prendre son temps pour l'autre. Et ça c'est le russe de l'ennemi mes frères. C'est ainsi que ce matin le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Et le Seigneur nous amène à comprendre que si nous voulons être des disciples et marcher sur le chemin de la bénédiction, nous devons apprendre à nous mettre en position de serviteur. C'est ainsi que Pierre dit à Jésus, Seigneur c'est moi qui dois te laver les pieds. Jésus lui dit non, il est bon que nous laissons accomplir tout ce qui est écrit. Ce matin le Seigneur te dit, quelle est ta position ? Quelle est ta position ? Es-tu dans la position de ceux qui aiment toujours être servis ? Ou es-tu dans la position de ceux qui savent rendre service ? Parce qu'une personne qui passe toujours son temps à recevoir des services ne sera jamais utile pour l'Église. Une personne qui passe son temps à recevoir des services ne sera jamais utile pour l'Église. Une personne qui passe son temps à recevoir des services ne sera jamais utile pour la société. Mais un disciple qui a compris et qui a réalisé que son Maître Jésus-Christ avait toutes les honneurs qu'il fallait pour être en position de recevoir des services. Mais il a renoncé à cela. Il s'est mis en position de pouvoir rendre des services. Cet disciple qui comprend ça et qui se met dans cet élan-là c'est un disciple qui sera béni. C'est un disciple qui sera comblé. La grâce de Dieu sera dans ta vie. La paix de Dieu sera dans ton foyer. La bénédiction de Dieu te suivra. Parce que toi tu deviens une bénédiction pour les autres. Et quand tu es une bénédiction pour les autres à ce moment-là tu peux devenir une bénédiction pour toi-même. Je ne sais pas si tu comprends le problème. Je ne sais pas si tu réalises ça. Tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas être une bénédiction pour toi-même. Si tu ne commences pas d'abord à être une bénédiction pour les autres. Nous vivons dans un monde où l'égoïsme bat son plein. Où les concentrées règnent. Mais nous qui avons reçu l'appel du Maître. Nous qui avons reçu l'amour de Dieu. D'ailleurs nous devons faire la différence. Que ce soit dans nos mariages nous devons faire la différence. Que ce soit dans nos familles nous devons faire la différence. Que ce soit dans l'église nous devons faire la différence. Nous ne devons pas être des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Et qui attend toujours à recevoir les services des autres. Et ne jamais être en notaire ou en capacité de pouvoir rendre service. Mais nous devons entrer dans la mentalité de Dieu. La mentalité de Christ. Qu'il s'agissait à se mettre en position de serviteur. Ça c'est le premier verbe important. C'est le premier verbe qui peut conditionner ta bénédiction des matières. Parce que si tu deviens une bénédiction pour ton frère. Si moi je me mets en position de serviteur pour le frère Jean-Louis. Je deviens une bénédiction pour Jean-Louis. C'est-à-dire que je suis une bénédiction pour moi-même. Si je me mets en position de serviteur avec Sonia. Je me mets, je deviens une bénédiction pour elle. Je suis une bénédiction pour elle. C'est-à-dire que je suis une bénédiction pour moi-même. Donc tu dois comprendre de ce matin, parfois il y a certaines bénédictions dans ta vie qui ne viennent pas parce que tu vas te gêner, crier, sauter partout, te faire n'importe quoi. Non, il y a des bénédictions qui vont venir simplement, automatiquement, en obéissant à l'ordre du Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu, qui consiste à se mettre en position de serviteur pour les autres. Parce que quand on est en position de serviteur pour les autres, on devient une bénédiction pour soi, pour l'autre. Et si on est une bénédiction pour autrui, on deviendra aussi une bénédiction pour nous-mêmes. Mais si nous commençons à chercher à être une bénédiction pour nous-mêmes, nous trouvons une certaine insatisfaction. C'est de là où est née la déception, le fait d'être aigri. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes enfermés dans l'égo-centriste, et nous attendons recevoir. Et quand nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous attendons, nous devenons aigris. Nous devenons déçus. La déception, le fait d'être aigri, va miner ta morale, va miner ton psychique, va miner ta pensée. Et tu vas même commencer à marcher comme quelqu'un qui a saoulé, mais tu n'as pas saoulé. Tu vas perdre même la joie de vivre. Les gens vont commencer à te voir. Tu as toujours une insiste. Parce que tu attends, ça ne vient pas. Tu attends recevoir, ça ne vient pas. Tu te viens avec une triste. Et même quand tu te mets devant le miroir, tu as même pitié de toi-même. Parce que ça, ça provoque même la pitié de soi. Tu commences à avoir pitié de toi-même. Tu commences à penser que les autres sont plus mieux que toi. Pourquoi les autres sont plus mieux que toi ? Peut-être que toi, tu es plus mieux qu'eux. Mais pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là ? Parce que dans ta vie, tu n'as pas encore compris que le fils de l'homme avait la position d'être serviteur. Mais il a refusé cette position. Il s'est mis en position de serviteur. Et parce qu'il s'était mis en position de serviteur. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes saoulés. Et parce qu'il s'était mis en position de serviteur. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Comme étant avocat et il intercède pour toi. Mais si Christ cherchait à se faire servir, il n'aurait même pas donné sa vie pour toi et moi. Parce qu'il dit dans sa parole, sa vie, il la donne. Quand il était venu, suis-moi très bien. Quand il est descendu, quand il est venu naître, son Père lui a donné le droit de donner sa vie ou de la reprendre. Il faut qu'on comprenne ça. Donc c'est-à-dire que même sur la croix, la dernière seconde de la croix, Jésus pouvait simplement dire un seul mot, que tout soit changé. Donc la dernière seconde de la croix, ma sœur, Jésus pouvait dire un seul mot, et tout a été changé. Le roi, les rôdes, les militaires, les machins, tout par terre. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait dit seulement, c'est moi, quand on est venu l'arrêter. Vous avez vu comment les gens sont tombés par terre. Ça, ça pousse sa puissance. Et il dit même à Pierre qui a arraché l'oreille, et qui remet ton épée, je dois boire ma coupe. Dans le ciel, il y a des anges. Si j'ai besoin d'être défendu, les anges vont descendre. Mais ma vie, je la donne. Je n'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que je récite de mon père. Mais bien, mais quelqu'un qui reçoit un ordre comme ça, face à la souffrance, face à l'ignomnie, face au mépris, face à l'humiliation, il a accepté se mettre en position de serviteur. Afin que tes péchés soient pardonnés. Afin qu'aujourd'hui, l'accès dans les lieux très sains te soit accordé. Afin qu'aujourd'hui, quand tu invoques Dieu, que le Seigneur te regarde comme étant un enfant légitime, et non un enfant illégitime. Afin que quand tu cries à Dieu, et quand tu cries au Seigneur, et que tes cris arrivent dans les oreilles de Dieu, comme étant un racheté, comme étant un homme restauré, comme étant quelqu'un qui a été justifié, c'est parce que Jésus s'était mis en position de serviteur. Dans nos mariages, nous devons apprendre à nous mettre en position de serviteur. Dans nos vies de chaque jour, cherchons plus à servir qu'à être serviteur. Dans l'église de Dieu, apprenons à servir. Et d'ailleurs, servir Dieu est une obligation, est un ordre pour tout le monde. Nous avons lu ce matin avec le témoignage du frère, vous servirez l'éternel, et il bénira vos os et vos. Souvent, nous voulons recevoir de Dieu. Nous passons le temps à prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, fais-tu quelque chose dans ma vie ? Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde ma femme. Seigneur, je te rende mon enfant. Seigneur, le projet que je vais réaliser, Seigneur, met ta main pour que le projet réussisse. Mais écoute-moi ce matin, le plus grand secret, c'est de savoir se rendre utile. Être en position de servir. Et quand tu seras en position de servir, même dans l'église de Dieu, ce que tu attends de Dieu arrivera. Ce que tu attends de Dieu arrivera. Un jour, à Kinshasa, un des serviteurs à l'église m'a dit, il m'a dit à Paul, en tout cas, je ne veux plus servir, j'attends. Parce que cet homme a fait 8 ans avec sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. Et le médecin lui a dit qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants parce que sa femme avait tout l'intérieur et était déjà affoutée. Il est venu à l'église dans l'espoir que Dieu fera quelque chose dans sa vie. Et dans cet espoir, il a tapé encore 3 ans sans rien voir. Et un jour, il m'a dit, en tout cas, je sens qu'il faut que je m'assoie le temps que ma femme accouche parce que si je prêche que Jésus est vivant, les gens vont dire que ma femme est stérile comme à Jésus est vivant. Je lui ai dit, mon frère, tu n'as encore rien compris. Les choses visibles ne dépendent pas des choses visibles. Les choses visibles dépendent des choses invisibles. Parce que dans la vie de tous les jours, nous avons le monde visible et nous avons le monde invisible. Et nous devons comprendre ces réalités. Je lui ai dit, quand tu apprendras à servir Dieu à l'église, Dieu bénira ta femme. Dieu permettra à ce que votre foyer, votre couple soit comblé. Et Dieu fera de toi le père de plusieurs enfants. Il est revenu servir, mais il est un peu décourageux. Il est venu quand même servir parce qu'il a reçu l'exhortation. Mais il est entré dans le service. Il a commencé à servir. Il s'est passé. Il n'est même pas même six mois. La femme a eu les rétards. Ils vont chez le médecin. Le médecin dit que c'est un cuisse, c'est un myome, c'est un machin, c'est un machin. Mais la femme avait des envies de vomir. Elle avait des sensations comme quelqu'un qui était en retard, qui avait un retard. Je lui ai dit, écoute, si tu crois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, saisis ce que Dieu a fait et permets à Dieu de continuer à faire ce que Dieu a fait. Trois mois passés, ce que le médecin appelait myome, appelait Christ, a commencé à prendre la forme d'une tête, la forme de pied, et la forme de main, la forme, la forme, la forme, la forme. Et quand elle va à la radio, on ne comprenait pas, c'était myome, c'était machin, mais maintenant on voit, c'est comme si, il y a vraiment un bébé dans ses vans. Parce que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. La Bible dit, il est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. mais nous devons comprendre que le temps est arrivé. Nous ne devons pas être seulement en position de recevoir de Dieu, mais aussi de servir Dieu. C'est en servant que Dieu te bénit. C'est ainsi que quand tu viens dans l'église, ne sois pas une personne qui reste dans le banc, tu viens, tu écoutes, tu rentres chez toi. Il y a des gens, depuis qu'ils sont dans des églises, ils n'ont même pas pris un balai pour balayer l'église. Mais c'est des gens qui entendent que Dieu les bénisse. Mon frère, c'est Dieu va te bénir comment si tu es toujours en position de celui qui reçoit le service. Dieu veut que tu changes de camp. Entre dans le camp de ceux qui servent. Quand tu entras dans le camp de ceux qui servent, tu deviendras une bénédiction pour les autres. Et quand tu seras une bénédiction pour les autres, tu seras aussi une bénédiction pour toi-même. Tu ne peux pas être une bénédiction pour toi-même si tu n'as pas encore appris à être une bénédiction pour les autres. Hallelujah. Le deuxième verbe. Jésus dit, il est venu non pas pour s'être servi, mais pour servir et donner sa vie. et nous voyons dans la parole que le verbe servir et le verbe donner est lié par ce qu'on appelle en octographe la conjonction de coordination. Donc, ça veut dire que Jésus liait les deux verbes sur un même chemin pour nous amener à comprendre que si nous nous mettons en position de serviteur et non de celui qui attend toujours à être servi, nous recevrons la bénédiction. Et Jésus dit maintenant, il est venu servir, mais il est venu aussi donner. Le deuxième verbe, donner, tout ce qui est écrit. Et ce deuxième verbe est défini par le fait de donner et non de recevoir. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des disciples sont toujours en position de recevoir mais ils ne sont jamais en position de pouvoir donner. Or, la Bible dit dans acte 20, verset 35, pour ceux qui écrivent, je vais lire ce passage. en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir aux aides et aux faibles se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Le deuxième canal, c'est le canal de pouvoir donner ou bien de recevoir. Bien ou bien, nous vivons dans une civilisation où tout s'achète. Tout s'est vend et rien n'est donné. Alléluia. Suis-moi très bien. Nous vivons dans une civilisation dans une époque où tout s'achète. Même les choses les plus vides s'achètent. Tout s'est vend et rien n'est donné. Alléluia. Et c'est un monde où chacun désire recevoir davantage et accumuler. Alléluia. Où le diable amène les choses. Les hommes préfèrent avoir davantage et recevoir davantage et accumuler. Et les hommes préfèrent dépenser aussi pour leur propre satisfaction. c'est-à-dire qu'il est maintenant difficile de voir les gens accepter des dépensées pour la satisfaction d'autrui ou la satisfaction du Seigneur. Tu diras quelqu'un aujourd'hui donne telle chose à Dieu ou bien si tu peux soutenir l'œuvre de Dieu dans telle chose donne. Mais tu verras la personne va murmurer la personne va peut-être ne pas donner mais la personne préférera aller donner quelque chose pour sa propre satisfaction. comme parfois on voyait l'église à l'époque ou quand on implorait on demandait aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu les gens ne donnaient rien à Dieu mais à la fin de culte les gens faisaient sortir l'argent pour s'acheter des photos que les photographes avaient prises. Ça nous amène à comprendre dans quel monde nous vivons dans un monde où triomphe l'égoïste l'égoïsme dans un monde où l'égoïsme a pris son plein où l'injustice a pris le milieu et parfois nous ne devons pas nous étonner de ce que nous avons parfois du mal ou nous peinons à donner aux autres ou à Dieu c'est parce que le monde est fait comme ça mais maintenant la Bible nous dit Jésus nous donne un exemple à suivre Jésus nous donne un exemple à suivre dans sa parole il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir laissez-moi vous dire une chose donner avec joie c'est plus lit et c'est plus oublié vite oublié tu vas prendre ta Bible tu lis heureux celui qui donne à son prochain vite tu vas la lire vite tu vas l'oublier tu sais pourquoi parce que ça touche un domaine très sensible ça touche un domaine très sensible lesquels des domaines ça touche ça touche le domaine de l'instinct de possession parce que l'homme animal l'homme normal a cet instinct qu'on appelle l'instinct de posséder l'instinct de vouloir dépenser pour son propre bien et non pour le bien d'autres mais maintenant quand nous entrons dans la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 12 verset 2 là-bas nous sommes dans un agréage dans une civilisation où chacun désire recevoir davantage où chacun désire accumuler et dépenser pour sa propre satisfaction nous qui avons reçu le Seigneur nous devons pouvoir discerner savoir ce qui est bon agréable et parfait pour notre Dieu c'est-à-dire notre ancienne manière de voir les choses doivent changer l'offre de nos priorités même doivent aussi changer et si nous prenons à coeur la parole de Dieu il nous aidera à réaliser progressivement qu'il est heureux et plus de bonheur en donner que de recevoir bien aimé en apprenant à donner nous tournons notre regard vers notre prochain parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les hommes ont plus de regard vers eux-mêmes où les gens ont plus de regard vers eux-mêmes mais Jésus dit maintenant il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ça c'est le deuxième canal important le premier canal c'est de se mettre en position de servir et non d'attendre toujours à être servi et le deuxième canal de bénédiction savoir donner et non aimer toujours recevoir aujourd'hui il y a beaucoup de gens beaucoup de chrétiens qui sont maintenus dans un esprit de pauvreté et de destruction parce qu'ils ont encore la mentalité de l'Egypte parce qu'ils ont encore la mentalité de monde qui consiste à dépenser simplement pour ses propres intérêts qui consiste à jeter seulement son regard sur soi-même et non sur l'autrui et non sur le prochain mais quand Jésus vient Jésus nous apprend ça il nous amène à comprendre et qu'il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir c'est à dire si tu donnes à ton frère tu seras plus béni que si tu reçois de lui cela apparaît anodin cela apparaît bizarre et le diable certainement utilise cette philosophie là pour nous amener à croire et que quand nous tournerons notre regard vers notre prochain quand nous nous mettrons en position de pouvoir donner le diable nous amène à croire que nous allons nous appauvrir c'est le principe de Dieu derrière lequel il y a une bénédiction parce que la main de celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit et c'est ce que nous faisons souvent avec le Seigneur Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi et maintenant quand Dieu dit donne-moi aussi on commence à dire je risque de m'appauvrir je risque d'empiéter Alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence mais la Bible dit dans Romain soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait Dieu veut que tu comprennes ces choses aujourd'hui pose-toi la question ce matin es-tu celui qui aime toujours recevoir des autres et non donner es-tu celui qui aime toujours être servi et non servir si tu es cette personne là ce matin Dieu t'invite à changer de camp Dieu t'invite à changer de camp parce que le camp dans lequel tu te trouves est un camp de malédiction par contre ce matin le Seigneur t'invite à changer de camp entrez dans le camp de ceux qui servent entrez dans le camp de ceux qui donnent et ceux qui ont la joie de donner parce que vous savez parfois dans les penchants naturels on peut dire encore donner ça passe on donne à nos frères on donne à nos mères on donne à nos enfants on donne à l'église on donne à Dieu on donne pour l'évangélisation mais parfois donner ça passe mais est-ce que donner avec joie existe encore aujourd'hui est-ce que donner avec joie existe encore aujourd'hui quand nous donnons même à Dieu nous nous pleinons nous donnons à Dieu quand nous rentrons à la maison mon 50 euros que j'avais mis le programme pour acheter avec un t-shirt je donne encore à Dieu quand nous donnons à notre prochain qui est vraiment dans les besoins quand on rentre à la maison lui aussi il exagère il ne peut pas faire un effort de travailler aussi il est toujours parasite 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 nous donnons mais avec contrainte parfois nous donnons avec murmure parfois nous donnons avec critique parfois nous donnons avec des mauvaises ambitions ça ça nous empêche d'accéder à la bénédiction ça ça nous empêche d'être élevés parce que Dieu mais laisse moi te dire ce matin Dieu est capable de te rendre au senti pour ce que tu donnes à ton prochain Dieu est capable de te rendre au senti pour ce que tu donnes pour ton oeuvre Dieu est capable de te rendre au senti pourquoi ? parce qu'il est celui qui donne la sémence au sémir il est celui qui donne la sémence au sémir tu vois quelqu'un qui te dit mon frère j'ai tel problème il te pose un problème de 5 euros par exemple toi tu as 5000 euros dans la poche je dis mon frère vraiment je suis vraiment dans des problèmes j'ai 5000 euros j'ai besoin de 5 euros pour résoudre ça je dis mon frère et la foi Dieu va te bénir et la foi Dieu va agir mon frère on va prier parfois tu pries oh Seigneur ma sœur je la confie jusqu'à pleurer Seigneur vraiment vraiment mais toi tu as sa solution dans la poche tu as sa solution dans la poche tu as sa solution tu as la solution ou ma sœur Dieu t'a exaucé voilà ce que j'ai et je t'ai béni mais nous commençons à prier vraiment Dieu Seigneur agis pour ma sœur et Seigneur aussi pleure dans son cœur il te dit ma fille mon fils mais tu n'as rien compris tu n'as rien compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir tu n'as rien compris que moi je suis celui qui est béni au sable tu le sais que tu donnes tu n'as rien compris et que depuis que le monde existe la loi de la sémail existe et qu'on ne peut que récolter ce qu'on sème quand on donne c'est une façon pour nous spirituellement de s'aimer et quand on sème le bienfait parle toujours le bienfait ajuste toujours nous voyons dans la parole des gens comme Ezekias qui était malade dans sa maladie parce qu'il avait appris à se mettre en position de donner quand le prophète est venu l'annoncer que tu dois mourir donne des ordres à ta femme et à tes enfants parce que le jour qui vient ta maladie t'amènera à la mort la Bible dit qu'Ezekias a tourné le dos vers le mur et il a dit au Seigneur souviens-toi de moi mais Dieu devait se souvenir de lui par rapport à quoi parce qu'Ezekias était un roi mais il était en position de donner que de recevoir je ne donne pas parce que je n'en ai pas beaucoup mais écoutez la philosophie de Dieu s'il y en a beaucoup on n'a plus besoin de donner si tout le monde a quelque chose tu vas donner quoi mon frère si tout le monde a quelque chose si tout le monde a quelque chose si moi j'ai quelque chose elle est là tout le monde tu vas donner quoi à quoi Alléluia Alléluia Papa Jean lui si tout le monde a quelque chose donc nous donnons parce qu'il n'y en a pas beaucoup c'est ainsi qu'on donne aux autres écoutez maintenant le plus grand mystère le plus grand mystère est que Dieu est un Dieu qui travaille dans les principes de Sémar et dans ces principes de Sémar ce que nous donnons à Dieu ce que nous donnons à notre prochain nous le sémons et nous le récoltons au temps convenable nous le récoltons au temps convenable bien aimé je te le dis dans le nom de Jésus si aujourd'hui ce matin tu es ici dans ta vie tu as toujours l'habitude de recevoir et tu es incapable de tendre la main change de camp change de camp parce que la main de celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit quand je prends mon prochain je donne à Guiano vous voyez ma main la main de Guiano la main de qui est au-dessus de l'autre la main de qui est au-dessus de l'autre la main de celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit donc si toi tu passes ta vie à passer le temps toujours à recevoir à recevoir et tu as du mal à donner même le peu que tu as ça veut dire que tu es encore sous la malédiction ça veut dire que tu n'as encore rien compris et ce matin tu dois changer de camp parfois nous disons je ne donne pas parce que je n'ai pas beaucoup je n'ai pas besoin que tu aies beaucoup pour donner le Seigneur veut d'abord voir ta fidélité dans les petites choses il se tenait devant là où on donnait les offrandes dans le temple et la Bible dit qu'une veuve est venue et quand cette veuve est arrivée Jésus a regardé dans les paniers il a vu que cette veuve a mis des pièces et les autres mettaient tellement beaucoup mais Jésus a dit cette veuve indigente a donné plus que vous tous mais elle n'avait pas beaucoup mais elle a donné de tout ce qu'elle avait est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui peuvent donner à Dieu ce qu'ils ont d'essentiel est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui peuvent se priver d'eux-mêmes pour pouvoir donner à son prochain aujourd'hui c'est la question que nous devons nous poser c'est la question que nous devons nous poser ce matin parce que ce matin le Seigneur nous apprend à conjuguer des verbes because the Lord want us to know to serve and to give to serve and to give to serve and to give je veux que tu observes un moment de silence I want you to be for a moment to be silent but just to examine your own life il se fait il se fait il se fait que ton mariage est en train de battre l'air parce que tu te mets souvent en position de recevoir et non de pouvoir donner maybe your marriage is not going well because you're parce que tu te mets peut-être souvent en position de t'attendre à être servi il se fait que ta vie aujourd'hui ce que tu attends de Dieu n'arrive pas forcément tu pries tu gênes tu es tout le temps à l'église rien ne bouge parce que tu n'as pas encore compris ces deux verbes mais ce matin Dieu veut que tu comprennes prends le temps de méditer nous inclinons nos têtes devant le Seigneur nous commençons à méditer profondément le Seigneur le Seigneur connaît mon coeur il connaît ton coeur il connaît nos coeurs et s'il me parle ce matin il te parle il nous parle ce matin c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions changer quand nous changerons nous verrons la grande bénédiction je veux simplement que tu médites ce matin médite la parole de Dieu que tu as écouté souvent dans ta vie il ne sait plus que tu as du mal à donner même à ton prochain quand tu donnes parfois tu te justifies ou vraiment ça et vraiment tu méris tu n'es pas content ça veut dire que c'est un lien et ce lien là ce matin doit tomber dans le nom de Dieu parfois même quand tu as quelque chose même pour donner à Dieu soutenir l'oeuvre de Dieu tu n'arrives pas c'est parce que c'est un lien et ce matin le Seigneur veut briser ce lien là parce que si Jésus est bien aimé à donner sa vie pour nous sans qu'il soit obligé de la donner à combien de plus façons nous devons apprendre aussi à donner à combien de plus façons nous devons apprendre aussi à donner les contextes de ce verset montrent qu'ils concernent nos biens matériels mais leur portée peut être encore plus étendie à tout ce que nous possédons ou plutôt même à tout ce que Dieu nous confie comme savoir donner de notre temps savoir donner de notre affection savoir donner de notre sympathie savoir donner de notre connaissance du Seigneur et de la parole de Dieu aux autres combien de temps nous avons de temps pour nous-mêmes et non le temps pour Dieu ni pour les autres combien de temps nous disons nous avons le temps pour nous mais pas pour le Seigneur ni pour notre prochain mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir combien de temps bien aimé nous avons de l'affection pour nous mais nous n'avons pas de l'affection à donner ni pour nos frères dans le Seigneur ni pour nos membres de famille ni pour nos maris ni pour nos épouses mais ce matin le Seigneur veut que tu comprennes et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir combien de temps bien aimé nous avons plus de sympathie à donner pour nous-mêmes et nous avons plus besoin de recevoir la sympathie des autres mais nous ne sommes pas en mesure de pouvoir donner la sympathie aussi à ceux qui nous entrent ce matin le Seigneur nous appelle à l'ordre franchement c'est ainsi que je t'invite à méditer sur cet enseignement combien de fois même nous avons nous gardons même la connaissance du Seigneur la connaissance de la parole de Dieu pour nous-mêmes et nous passons le temps à condamner ceux qui sont à côté de nous tu es païen tu ne connais rien de Dieu mais Dieu te donne la connaissance est-ce que tu prends le temps de pouvoir les donner aussi à tes frères les donner à tes enfants les donner à ton mari les donner à ceux qui te entourent oh combien nous sommes égoïstes et bien aimés ce matin le Seigneur nous appelle à la réponse le Seigneur nous appelle à comprendre que nous devons changer les plans et que nous devons être ceux qui ont compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir car c'est seulement dans cet élan là que nous pouvons être bénis c'est seulement dans cet élan là en obéissant au commandement du Seigneur que Dieu nous bénira abondamment et Dieu rendra aux centibles nos efforts que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre ces pensées nous élevons nos voies et nous commençons à prier de Dieu et de Dieu to promальной des outilés nous Alléluia Oh Jésus, Alléluia Aide-nous Saint-Esprit Aide-nous Esprit de Dieu, Esprit de vérité A pouvoir Seigneur t'honorer Aide-nous Éternel de gloire Ce matin nous venons à toi et nous implorons ta grâce Parce que de nous-mêmes nous ne pouvons rien Seigneur aide-nous dans le nom de Jésus Alléluia Je vais demander à quelques personnes d'élever leur voix De prier pour nous tous De prier pour que le Seigneur nous donne Nous qui avons écouté cet enseignement ce matin De pouvoir Choisir le bon camp Choisir le camp D'être serviteur et de servir Et non toujours d'attendre d'être servi Choisir le camp De pouvoir apprendre à donner Et non toujours être dans une position Où nous voulons toujours recevoir des autres Recevoir des dieux Et donner jamais de lui Ce matin le Seigneur veut que nous puissions comprendre ces choses De manière à ce que si nous sommes dans un mauvais camp Que nous puissions changer les camps Que quelques voix s'élèvent Dans le nom de Jésus Et nous soutenons leurs prières Seigneur notre Dieu Ce matin tu nous apprends Père Que nous devons servir Seigneur notre Dieu Non seulement tes servis Mais également Servir les autres Seigneur Seigneur nous venons vers toi Papa Parce que Des fois nous manquons beaucoup A cette recommandation Seigneur nous voulons vraiment Implorer ton pardon Nous voulons implorer ton pardon Ce matin Seigneur Dans nos vies Et parce qu'aussi nous ne savons pas donner Nous ne savons pas nous dépenser Pour les autres Ni pour ton oeuvre Nous ne savons pas Seigneur Vraiment Être à la hauteur De t'apporter Seigneur Ce que tu attends de nous Et à chaque fois Que nous avons pris Même des bonnes résolutions Il nous arrive très souvent Seigneur De les laisser tomber Ou de ne pas le faire Au moment où il faut le faire Parce que Seigneur Toujours cet instinct de posséder Cet instinct de se satisfaire soi-même Seigneur reprend le dessus Ce matin nous voulons vraiment Nous incliner devant ta face Et te demander pardon Seigneur Nous voulons répandir nos âmes Devant toi Et implorer Seigneur Ton pardon Sur chaque fois Où nous avons manqué A cette recommandation Chaque fois Seigneur Où nous avons vu un malheureux Ou un pauvre Ou quelqu'un Qui est dans le besoin Seigneur Et dont nous aurions pu Seigneur Leur être une aide Ou un soutien Mais que nous sommes passés à côté C'est à chaque fois Où nous avons manqué Seigneur De donner une offrande C'est important pour ton oeuvre Afin que de laisser un souvenir Alléluia Il était difficile pour nous Des fois Seigneur D'accorder nos pardons Ou de nous vraiment Nous mettre en accord Avec nos frères Et nos familles Éternel Pour toutes ces choses Nous te demandons pardon Pour toutes ces choses Seigneur Nous voulons vraiment Nous répandir Parce que Tu nous appelles Tes disciples Et si tu nous appelles Tes disciples Tu voudrais que nous soyons Seigneur A l'image De Jésus lui-même Et Seigneur Cet exemple que tu nous as donné Tu as servi Tu as lavé les pieds des disciples Et également Seigneur Tu as donné ta vie Donné ta vie comme rançon Seigneur Pour que nous puissions Être rachetés C'était le prix à payer Pour le rachat de nos âmes Et tu n'as pas Seigneur Tu n'as pas fui Devant cette tâche Devant cette lourde tâche Devant cette lourde prix Seigneur Tu as accepté De le donner de toi-même Et tu t'es dépouillé Seigneur De ta royauté De ta seigneurie Seigneur Et tu l'as donné Pour que moi je sois racheté Pour que je puisse Seigneur Être sauvé Pour que mon âme Seigneur Puisse retrouver La joie de vivre Et le royaume de Dieu C'est ce matin Papa Cet exemple Nous a servi Et permet que Seigneur A l'avenir Nous puissions être Un peuple Qui sert Et un peuple Qui donne Pour la gloire de ton nom Nous sommes dans la présence De Dieu Que quelques voix S'élèvent encore S'élèvent encore Sous-titrage MFP. ... 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